Musique Habitants de la Terre Bonjour, bonsoir, ici Boussine Romanette pour une nouvelle saga qui débarque sur la chaîne et qui devait être faite depuis un moment et que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Édité par Focus Home Interactive Produit par Asso Pro Avec une musique d'Olivier de Rivière Avec le violoncelliste Eric Maria Couturier Avec Jeanne d'Orche pour la viol de gambe Avec 6 récompenses lors des Pégases 2020 Un Steam Awards 2019 Avec la meilleure bande originale Avec le Pixel Tor 2019 Le meilleur jeu indé de 2019 sur le PlayStation Blog Voici A Plectel Innocence Un chef d'oeuvre Que vraiment je devais vous présenter sur la chaîne du Bouss Une saga qui désormais compte 2 jeux Et je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie de Plectel Requiem C'était l'occasion de repartir au début Puisque moi je connais cette saga depuis le début Et de vous présenter l'intégralité du coup de cette épopée Vidéo ludique Bien entendu qu'on va recommencer Bien entendu On est prêt On va lancer une nouvelle partie Et là Que dire J'ai tant de choses à vous dire Mais on va lancer la saga Et on va laisser parler Le jeu Avant toute shoot C'est parti Sous-titrage ST' 501 Nous sommes Royaume de France Très ma Lucière Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse C'est la seule ambition que vous ayez pour moi Suivre les hommes Moi je les battrai à la course en mangeant ma poussière Mais pour ça il me faudrait un bon cheval Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre Quel arbre ? Le pommier père Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement L'épreuve de... Mais tu n'as plus dix ans tu sais Je vous en prie père Je me suis entraînée dure pour ça Bon Très bien Allons-y Nous voici en novembre 1348 Pendant la guerre de Cent Ans En royaume, en territoire de Guyenne, la Nouvelle Aquitaine et Occitanie Pendant cette guerre de Cent Ans, la peste noire fait des ravages en France Et vous allez découvrir Et vous allez découvrir l'envers d'un décor Allez Amicia, je t'attends Que personne, je dis bien personne Ne vous avez encore à compter Vous allez trouver ce chef d'oeuvre Et cette histoire Sur la chaîne du Bruce Et pas uniquement sur la chaîne du Bruce Puisque tout le monde connait déjà ce jeu Mais nous allons le découvrir avec ses mises à jour Nous allons le découvrir avec un setup ultra, ultra quali et ultra pété Et alors je dois vous raconter une histoire en préambule de cette histoire Puisque en vérité je connais ce jeu depuis ses prémices Parce que j'ai eu l'honneur de faire les playtest directement chez Focus Home Interactive Et de travailler avec eux sur la qualité du jeu Pendant plusieurs jours Et ce jeu avait énormément de potentiel Évidemment j'étais tenu par une clause de confidentialité à l'époque Donc qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui Je ne vous raconterai bien entendu pas les coulisses Mais sachez que dès ce jeu Dès que j'ai testé ce jeu Je savais qu'il serait un chef d'oeuvre Et je savais que le studio Asobo Soutenu par Focus Home Avaient trouvé là une pépite magistrale Allons-y Tranquillement Posément Dans ce décor du Moyen-Âge français Fait par un studio français Sur une musique d'un compositeur Qui est à la fois gamer et compositeur français Et d'ailleurs vous connaissez cette musique d'Olivier de Rivière Puisque Olivier de Rivière c'est aussi Greatfall C'est aussi Dying Light C'est aussi Remember Me C'est aussi Assassin's Creed Black Flag C'est aussi tant de chefs-d'oeuvre Dont vous avez déjà écouté Les oeuvres Les morceaux Les musiques On y va Posez-moi Regardez Lion Le fauve de Guyane est pressé d'en découvrir Ton fauve pense avec son estomac Comme d'habitude Un peu comme vous en somme Tu es dur Vas-y mon chien Tu vas trouver une croix Je crois en toi Ah ne rêve pas trop Allez Avons Tiens Le bandeau de ta mère est encore là C'est ici que je lui ai fait la cour Tu sais Oui père Je sais Si seulement elle pouvait venir avec nous Chacun ses obligations Tu sais dans une famille J'essaie de parler Quelle autorité chevalier de rune Allez vas-y Et rapporte quelque chose pour une fois Bien Je disais Chacun ses obligations Je dois Je dois m'occuper de cet air Ta mère doit soigner ton frère Et toi Et moi je ne vous vois plus Et mère encore moins Écoute C'est pour toi que nous sommes ici Alors Suis-moi ma fille Quoi ? Hé ! Tu as ta fronte j'espère Bien sûr Mais cette musique Les enfants Cette musique D'Eric Maria Couturier Cette musique Que vous aviez déjà pu apprécier dans Vampire Pour ceux qui ne connaissent pas Vampire Allez découvrir cette saga sur la chaîne Je vous la conseille Nous ne l'avons pas terminée Et je le regrette bien Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien Ce pommier a été planté à ta naissance Il prouvera ta valeur Chevalier Quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre Sacrées ont été corrompues Par un grand mal Je compte jusqu'à 10 Si tu détruis 6 de ces pommes pourries Avant la fin Je te ferai chevaleresse Je relève le défi Je vois des pierres près du tronc là-bas Prends-les Et dis-moi quand tu es prête C'est beau C'est beau Hélas que vous entendez Par contre je m'inscris en faux Ce n'est pas encore Eric Maria Vous l'avez entendu tout à l'heure Là on est sur Un morceau de Jeanne d'Orche Pour la viole de gambe La viole de gambe Instrument du Moyen-Âge Qu'on a réutilisé pour ce jeu Et qui vous fait ressentir Des émotions que vous ne connaissez pas Prête ? Je vais vous montrer Que je ne suis plus une enfant Bien Reviens Place-toi derrière ce trou Tu tireras d'ici A vos ordres Alors c'est parti Un Deux Trois Cinq Allez ma fille Six Sept Huit Neuf Et Dix Pas mal Mais ta fronde fait un bruit infernal C'est vous qui me l'avez offerte Vous vous souvenez ? Ah oui J'avais oublié Eh bien Qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer un lapin Venez Vite Par devant Je te rejoins Je n'ai plus les jambes de mes vingt ans Lion Lion Attends-moi Lion Un chien de chasse Il n'est pas censé semer son maître Lion Mais où il est ? Tu es là Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là Un sanglier Bravo mon chien Amicia Il a trouvé quelque chose ? Chut Venez voir Un sanglier C'est un sacré gibier Ce serait l'occasion d'un beau festin J'ai encore ma fronde avec moi Ça pourrait marcher Mais tu dois t'approcher de lui Ses herbes te cacheront Si tu restes baissé Il boit C'est le moment Il m'a vu Ouvre un angle de tir plus discret Tu dois toucher sa tête Doucement C'est sa tête que tu dois viser Je fais de mon mieux Je veux ce festin Je sais ma fille Tu vas y arriver J'en suis sûr Te voilà Utilise les hautes herbes Reste baissé La tête Je dois viser la tête Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot Non, non, non Allez, lion Ne lâche pas Je vous le promets Ce soir, nous dînerons comme des rois Ça, je n'en doute aucunement Et oui Ne lâche pas, lion Parce qu'en l'an de grâce 1348 On bouffait du jambon Eh oui Et on aimait ça On bouffait du cochonnet Ça arrive, lion Retiens-le Et tu auras un beau morceau, lionne pour toi Le sanglier Il perd du sang Il n'aboie plus Il a dû le trouver Oh, des choses toutes neuves Je vais en entendre parler Les arbres Qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Lion Reviens Mais C'est le sanglier Pourquoi il est Lion n'a pas pu faire ça Lion Viens mon chien Lion Je suis là J'arrive Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Diablerie On rentre Tout de suite Peau 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 Plectel Innocence Et ceci est un jeu indé les amis Un jeu indé Imaginez Imaginez Je vais organiser une battue Va trouver ta mère Dis-lui que je dois lui parler immédiatement Elle doit être En train de s'occuper d'Hugo Oui Je sais Amicia C'était un bon chien T'en es où des rivets pour renforcer la porte ? On va plus les faire encore T'es au courant que les troupes anglaises arrivent ? En l'an de grâce Du coup 1348 Je vous l'ai raconté Nous sommes donc En France Pendant la guerre de Cent Ans Évidemment Pourquoi on vous parle des Anglais ? Parce que c'était contre les Anglais Et je doute En revanche Que ce soit les Anglais Et vous l'avez compris Qui aient attrapé mon chien Dans cette crevasse Et je me souviens parfaitement Du rendu du jeu à l'époque Où j'ai fait les playtests Et je ne vous en dirai pas plus Mais autant vous dire Que tous les commentaires Que nous avons fait Sur ce jeu Tout ce qui devait être fait Pour le rendre encore meilleur Tous les conseils Bonjour Mademoiselle Amicia Va falloir patienter Pour les nouveaux rivets Au fait Des nouvelles du bourg Les gens sont nerveux Il y en a qui ont été mordus Dans la nuit Un coup des Anglais ça Mais pourquoi les Anglais Ils mordraient des gens ? Bah je sais pas moi Pour nous saper le moral Tous les feedbacks Tous les conseils Ont été respectés Ça fait plaisir à voir Et vraiment Vraiment ça fait du bien les gars Donc je me permets Je me permets de saluer du coup Assobo Studio Qui a fait un travail magnifique Et Focus Home Interactive Qui ont fait ensuite Un travail d'édition Qui était remarquable Remarquable Et vraiment je pèse mes mots Bravo à ces deux studios Pour avoir retranscrit La France du Moyen-Âge Pendant la guerre de Cent Ans Et d'y avoir ajouté Son propre récit fantastique Et en même temps D'y avoir laissé une trace Vraiment une trace Quelque chose de Quelque chose qui sort vraiment De l'objectivité Lorsqu'on connait Tout le travail qui a été accompli Et la qualité du rendu Et aussi la qualité De l'exactitude historique Vraiment ? Bravo Bravo d'avoir retranscrit La Guyenne Ou la Guyenne Ou la Guyenne Il y a pas mal d'expressions Il y a pas mal de façons De le dire Mais en tout cas De cette période française Et d'en avoir fait Une saga vidéoludique Bravo Prenez soin de Lyon Je vous en prie Il mérite sa place à vos côtés Même s'il faisait parfois des bêtises Adieu mon chien On va essayer du coup de chercher Des petits secrets Parce qu'il y en a Dans ce jeu Au delà de l'expérience narrative Et comme ça fait vraiment Un petit moment Je n'ai pas voulu refaire le jeu Tout de suite A sa sortie Puisque je Je l'avais fait Dans son intégralité Pendant les playtests Et je vous avoue Que je voulais Je voulais vraiment me laisser Du recul Sur le jeu Et en même temps Oublier certaines parties Pour mieux les redécouvrir ensuite Et c'est avec grand plaisir Que je le redécouvre Alors que la suite Qui m'est totalement inconnue Auquel je n'ai pas participé Dans le cadre du développement Est sortie Oh mademoiselle Amicia Déjà de retour ? Théo Il y a une urgence Réunis les autres Et allez voir mon père Dès que vous pouvez C'est très pressé D'accord Au fait j'ai installé Les cibles derrière les tables Pour vous entraîner à la fronde Oh Bien merci Oui c'est ça C'est des petits détails Des petits détails Qui changent tout Des personnages Qui se retournent Qui vous parlent Ça donne de la vie Ça donne de la vie T'es là toi Voilà Je t'ai cherché partout Un petit sifflet Je vous avais dit Qu'il y avait des petits trésors Dans ce jeu On va pouvoir appuyer Pour avoir des informations Vous voyez Ça c'est un sifflet en terre cuite Et qui existait vraiment à l'époque Qui était offert par son père Amicia Amicia qui est l'héroïne du jeu Avec son frère Hugo Donc pour sa première chasse Utilisé par nos lointains ancêtres Comme instrument et jouet Les sifflets permettaient entre autres De synchroniser les actions De groupes d'hommes Lors des chasses Mais aussi des armées En temps de guerre Donc On est sur quelque chose Qui relève de la cohérence historique Tant sur l'architecture Que sur les bâtiments Que sur les habits Que sur les coiffures Que sur la façon de parler Bien entendu On est sur du français Et le jeu était à la base En anglais Mais Les sous-titres français Sont du beau travail effectué On voit par exemple Pour le père d'Amicia La voix de Gary Sinise Donc c'est pas n'importe qui Ce sont des doubleurs professionnels Et de grande qualité Qui ont été sollicités Pour réaliser cette Cette oeuvre vidéo ludique Je n'ai pas d'autre mot On va aller chercher Tous ces petits secrets Qui sont autant De petites pépites Que je m'en voudrais Vraiment de rater Les pots dont Théo M'a parlé J'ai encore ma fronde Et oui Et vous avez vu que Déjà ce jeu Est bien conçu Dans le sens Je l'avais remarqué Très tôt à l'époque Et pourtant On avait un tuto Qui n'était pas aussi développé Lorsqu'on avait fait Les playtest A l'époque Je n'en dirais pas plus Mais déjà C'était un jeu Qui nous aidait à la visée Mais qui en même temps N'accompagnait pas tellement Le joueur Et on avait une impression Et on avait une impression De lenteur au départ Qui va devenir Au fur et à mesure De l'acquisition Des compétences De nos deux personnages De moins en moins présente Et ça aussi Et ça aussi c'est plaisant Et le fait de pouvoir Utiliser le décor Ou pas En fait D'avoir le choix Et bien Nous permet de maîtriser un petit peu Le tuto Qui est ancré dans l'histoire Aussi Vous avez vu que Le premier tuto Que nous avons fait Il fait intégralement partie du scénario Il nous accompagne Et bien C'est quelque chose de positif On n'a pas l'impression Si vous voulez D'être bloqué Dans la progression Et que le tuto Nous sort en fait De la suspension De la crédulité On reste Dans l'ambiance Ça fait partie du jeu Ça fait partie du décor Et en même temps On apprend à jouer Si seulement J'étais arrivée plus vite J'aurais tué Celui qui t'a fait ça J'espère que maire n'est pas trop occupée Ça va pas durer ce soleil La pluie a déjà ruiné les récoltes Les gens crèvent de faim On a de la chance D'être dans cette maison T'es pas d'accord T'as bien raison Ce que j'aime beaucoup aussi Dans ce jeu C'est le travail Qui a été réalisé Sur les animaux Vous avez vu les poules Tout à l'heure Et bien sachez Que ça va être comme ça Tout le jeu Les chiens Les chats Eh oui Les chiens Les chats Les Les oies Et même D'autres petites créatures On nous parleront bientôt Sont extrêmement bien travaillés Il n'y a qu'une seule chose Que je regrette Mais c'est un jeu indé Encore une fois Je vous le rappelle Regardez-moi ça C'est un jeu indé Une seule chose Que je regrette C'est Une partie De la physique du jeu Qui est un petit peu Une toute petite partie Et j'espère Que dans le 2 Le studio aura appris De cette expérience Mais honnêtement Regardez-moi cette lumière Regardez-moi les arbres Regardez-moi les plantes Alors tout n'est pas interactif Bien entendu Mais regardez-moi ça On a envie de se promener On a envie même D'avoir plus de décors On a envie presque De faire comme dans Assassin's Creed De pouvoir escalader De faire un petit peu de parcours Mais on n'est pas là pour ça Et au final Ça suffit Pour nous laisser Une impression indélébile De beauté Et de Vraiment de réalisme Vous voyez à travers ce décor On sent vraiment La chaleur du soleil La lumière On la sent On a réalisée On nous on On est très ersten Au revoir Au revoir C'est parti Au revoir C'est parti Au revoir Au revoir Et c'est un jeu qui date de 2019, les enfants, 2019. Vraiment. C'est un jeu qui est mordu. Il y a des enfants aussi, t'imagines ? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes… Et maintenant, des vampires ? Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. Oh ! Mademoiselle Amicia, bonjour. Je ne vous avais pas vue. Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. Hum, de la cannelle… J'avais presque oublié ce que ça sentait. Et oui, je vais vous faire à chaque fois Nelson, Montfort et Stéphane Bern en même temps. De la cannelle, de les épices… En l'an de grâce 1348, sachez qu'elles étaient rares, elles étaient chères et les épices ne se trouvaient pas à toutes les tables. Qui plus est, la population était convaincue d'une hiérarchie des éléments basés sur leur proximité avec le divin. Le feu précède l'air qui surplombe l'eau qui recouvre la terre et donc, les légumes qui poussent dans le moins noble des éléments se destinent aux plus miséreux. Alors que les oiseaux qui sillonnent les cieux finissent généralement dans les assiettes des seigneurs. Et donc, toute la diététique de l'époque était et tournait autour de cette hiérarchie. Intéressant, hein ? Comment allier une saga fantastique à un jeu vidéo, à une musique ? Une musique, les enfants, une musique ? Ce que vous entendez derrière ? Un violoncelle somptueux ! De Dieu imaginez Eric Maria Couturier, c'est le trio Talveig, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Sébastien Surel au violon et Ronan Deschardes au piano. C'est le must de ce que vous pouvez trouver en musique classique dans un jeu vidéo. C'est le ticket gagnant, c'est ce que j'avais déjà beaucoup apprécié dans Vampyr. d'ailleurs, c'était aussi Focus Home Interactive, et c'était aussi Olivier Derivière, le compositeur. Encore une fois, si vous ne connaissez pas Vampyr, jeu que nous n'avons malheureusement pas terminé, et je le regrette bien, mais c'est parce qu'il était extrêmement difficile. Eh bien, allez, allez-y, parce qu'on a fait quand même les deux tiers, voire les trois quarts du jeu, et ça vaut le coup d'oeil vraiment. Bien entendu, s'il y a une suite, on le fera. Louise, tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Euh, vous, vous voulez la voir ? C'est important, c'est un ordre de pair. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. Ça, c'est le jeu qui nous dit qu'il y a un petit secret. Et je vous l'ai dit, ces petits secrets, nous n'allons pas manquer d'essayer de tous les récupérer. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Eh oui, car à l'époque, on tissait des napperons. Tissés à la main, les napperons sont souvent décorés de dentelles et servent principalement à protéger les tables de la chaleur des plats. Et ce napperon est orné des armoiries familiales des deux runes. Un motif traditionnel dans l'apprentissage du crochet par les jeunes filles de bonne famille. De rien, ma douce. Faites-y attention. Joli napperon. Eh oui. Lion. Eh oui. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi ? Je me demande bien. L'environnement sonore de ce jeu est une franche réussite. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît. Au-delà du visuel, encore une fois. Je n'arrête pas de vous parler de son. Ce que vous voyez ici, c'est une carte de France telle qu'on l'imaginait au Moyen-Âge. Du moins, au XIVe siècle. Et là, vous voyez que, évidemment, tout est assez restreint. Et la carte du monde est centrée sur la France. Et nous n'avons qu'une partie de l'Afrique. Et surtout, majoritairement, l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Qui, évidemment, s'affronte pendant la guerre de Cent Ans. Principalement la France, d'ailleurs. Et l'Angleterre, comme vous le savez. Une magnifique harpe. Et regardez-moi cette lumière sur le bois. Mais, bon Dieu, qu'est-ce que ce jeu est magnifique. Je cherche quelques petits trésors. Bien entendu. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous le dis, La seule chose à regretter, C'est la physique des personnages qui est un petit peu lourde. Mais ça a tendance à s'améliorer par la suite. Et j'espère que le 2 aura corrigé cette petite erreur. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, Je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lyon était là, par terre, Et puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Hein ? Pourquoi que... Ferme la porte derrière moi, Et quoi qu'il advienne, N'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, Mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ce jeu est un jeu indé, les enfants ! Et vous voyez ces jeux de caméra, Mais c'est... C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Toutes ces potions... Mère, Est-ce que vous le guérirez un jour ? Maman, c'est quoi ? Ça fait combien de temps qu'il est ici ? Quatre ans ? Cinq ans ? Où est-il ? Hugo ? C'est... C'est... C'est moi. Ta sœur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez ! Avance ! Il a parlé ! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois, Où est votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Pau. 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 Du coup, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Maintenant. Chut ! Chut ! Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Hé, toi ! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein ? Laissez-le en fait ! Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant ! Vous avez perdu le... Oh ! Gabriel ! Amicia ! Chut ! Libre et l'enfant ! C'était pourtant simple ! Oh non ! Léa ! De grâce ! Je ne sais pas ! Ça t'apprendra ! Non ! Je vous en supplie ! Hugo n'est pas là ! Tu dois, reste ici ! Il va ! Alors dis-moi ! Où est Hugo de Rune ? Amicia, qu'est-ce qui se passe ? Maman, il faut trouver Maman. Elle... Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise ! Hé, toi ! Qu'as-tu l'abuse de me faire courir, hein ? Vous ! Pitié ! Ça sert à rien de s'oublier. Toi, toi, avancez. Toi, ne regarde pas. Ven, nous servons à appui au dessin. Allez, fais-voir un peu si tu gâches pas des choses. Il n'y a rien. Merde, on va regarder forcément ses travaux aussi. Non, non. Il ne veut pas. Il faut... qu'on avance. Où sont les écrits de ta maîtresse ? Mara, n'oblige pas de l'ordre, quand même. Je ne sais rien. Je me coûte juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je ne le savais, je ne dirais rien. Dame Béatrice est une bonne âme. Bon, il reste encore des pièces à fouiller. Tuez-moi ça. Eh bien, eh bien. Où vous allez, comme ça ? Mes enfants... Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord ? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui. Oui. Si vous laissez Hugo seul, il paniquera. Notez bien, notez bien cette consigne. Parce que c'est une consigne qui va vous accompagner pendant un petit moment. Dans ce jeu, il faut à la fois gérer le stress du go et en même temps la furtivité que vous allez utiliser. Et ça, ça change tout. C'est l'un des rares jeux que j'ai vus. Vous escortez quelqu'un. Parce qu'on a vu souvent des jeux comme Resident Evil. Vous aviez la charge, par exemple, de la fille du président, etc. Mais souvent, c'était assez frustrant. Et c'était voire même une mauvaise expérience. Et bien là, c'est complètement réussi. On a vraiment l'impression d'avoir la charge d'un petit garçon de 4 ou 5 ans. Et on est vraiment... On est en panique quand on laisse trop longtemps. Vous allez voir. Oh là là. Ils sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. C'est qui ? Le jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleur ! Il va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. Soutirez-lui tout ce qu'il sait. Non. Pitié. Silence. Silence. Avance. Et vous avez vu cette lumière sur le côté de l'écran ? Ça, c'est la possibilité pour vous de vous faire découvrir. Plus cette lumière est importante, plus le risque est grand. Et c'est tout bête. Vous avez l'impression d'être dans un Assassin's Creed, mais en même temps, la furtivité est gérée par tellement peu d'outils qu'elle en devient beaucoup plus stressante. Et comme vous êtes un enfant et que vous n'avez aucun moyen de défense au départ, autant vous dire que cela n'a rien à voir. La tension n'est pas la même. On a réussi. Chut. Assez-vous. Je suis au-dessus de le travail ici. Ils sont comme ma famille. Je ne dirai rien. Allez en enfer ! Ah ouais ? Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Toi. Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... Des lâches. Des poutures. Oh, ça c'est pas gentil. Tu te fous passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. D'accord. Robert de Rune a une dent contre l'Inquisition, alors que notre pute est noble. Allez, dis-moi tout ce que tu sais. Vas-y. Lentement. D'accord. Attention, descendant. Oui. C'est juste un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. On va regarder et là, c'est là que vous allez commencer à voir quelques mécanismes du jeu. Pour une plus grande discrétion, on peut lancer les projectiles à la main. Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Si j'utilise la fronde, je suis repéré. Alors, je peux utiliser des outils plus furtifs. Ce bruit, ça venait de là-bas. Bien, on y va. Je crois. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Qu'est-ce qu'il a ? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Alors, le garçon ? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se sent le cul. Il n'est pas le bras armé du Grand Inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le paix. D'ici peu, il aura le fils. Mère, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Je t'expliquerai. D'abord, sortons d'ici. Allons-y. Je vais. Reste prudent. On ne sait jamais. On ne peut pas y aller. Mais, mère... Peut-être que si tu lançais un de ses peaux... Vous croyez ? Oui. Le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord ? Là, vous avez ramassé un peau. Je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché quelque part. Ouvrons le menu discrétion. Et donc, vous voyez qu'au-delà des pierres, on a aussi des peaux. Appuyez sur... J'aurais dû être bourreau. Il y a toujours du travail, et tu restes au chaud. C'était quoi ce bruit ? Allez. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien, maman. Ferrouiller de l'autre côté. Merde. Il y a un trou dans le mur. Oui. Ego, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais... En passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière ? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour, on me le prouve. Amicia va lâcher ta main, et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Tu y vas vite ? Sinon, tu vas flipper. Allez, mon grand. Et vous allez voir qu'après, Hugo va être extrêmement utile. Bravo. Il y a des jours. Prends ma main. Viens. Mais que ça va être toujours ultra stressant de le laisser. Et c'est là que tout le charme du jeu va s'opérer. Pitié. Pitié. On m'attend. Mais de mon dégrave, ne fais pas courir plus vite, mon ami. Allez, venez. Suivez-moi. Vous voyez que ce vous n'avez pas, Hugo ? Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, j'ai... Ma tête. Maman. Qu'est-ce qui lui arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo. Tu sais comment il faut faire. Mes yeux. Ma tête. Écoute-moi. Respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles. De temps, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je... Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Voilà ce qui arrive si vous laissez Hugo. C'est bon, Hugo. Oui. Et vous allez voir que... Il vaut mieux pas qu'Hugo perde ses moyens. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Ah, voilà. Merci. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. Il devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule. Oui. Restez avec Hugo. Bon, Hugo va rester avec maman. Pour l'instant, ça va aller. Mais vous allez voir que... Ça va être difficile, des fois, de gérer le stress d'Hugo. Et en même temps, c'est ultra... Ultra intéressant de le faire. C'est ça qui va rendre la discrétion la plus intéressante possible. Là, l'objectif. On a déjà un pot. Hop. Ça va être de comprendre ce que vous allez faire avec ce pot. Et les gardes que vous creusez. Tout va bien. Je suis là. C'était horrible. Horrible. Vous ne pouvez pas vous éloigner trop loin du gout. Vous goupez les plombs. Et en même temps, parfois, il va falloir le faire. Alors, on va éloigner du gout. J'ai pas le droit à l'erreur. Mais Hugo, toi, va voir le temps de passer. Vous avez vu qu'il est trop con. Donc, il va falloir trouver autre chose. Rapprocher le pot, peut-être. On va voir ça. Je dois les prévenir, maintenant. C'est bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Psst. Venez. On arrive. Allez. Allez, vite. Vous avez vu que le rond est long ? Il va falloir aussi gérer le fait qu'Hugo est un petit. Et ça, ça, parfois, ça va tout changer. Donc, en fait, les enfants, vous le comprenez, le jeu n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. Mais on va faire avec des mécanismes qui existent déjà. Et avec des vieilles recettes. Quelque chose de particulièrement, particulièrement réussi. La porte du jardin, on va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Au début, le jeu est sympa, il vous prévient. Mais vous allez voir qu'après, les erreurs vont se payer cash. Par ici, suivez-moi. Par ici, suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, il arrive. Amicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui, il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais, et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Lucien. Tu es... J'ai besoin de... J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Mère, non ! Vigo, suis-moi. Vite. Suis la sœur ! Demai le garçon vivant ! Soldats, par ici ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est Maman ? Arrêtez-les ! Elle va nous rattraper ! Cours ! Cours le plus vite possible ! Avec attention, mon dieu ! Nous sommes des petits coups ! Les plus d'œil bougent, Amicia ! Ne t'arrête pas ! Ils sont juste derrière nous ! C'est quoi ces tremblements ? Amicia ! Tout droit ! Pas tout droit ! Mais où on va ? Maman va jamais nous retrouver ! Cours dedans de toi, c'est tout ! Amicia ! On doit retourner chercher Maman ! Pas question ! Je ne dois pas nous attraper ! Cours au plus vite possible ! Cours au plus vite possible ! Allez ! Qu'est-ce qu'on va ? Je ne fais pas ! Je ne fais pas ! Qu'est-ce qu'ils tournent dans la terre, Amicia ? Cours au plus vite possible ! Est-ce qu'on peut mourir ? Non ! On doit les sauver ! Oh non ! Ils sont partout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Prends une grande respiration ! Et oui ! Voilà ! Voilà ce qui vous attend, chers amis ! Cours au plus vite possible ! Dents répliqués ! Le village doit être tout près ! Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius ! Cours au plus vite possible ! Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben... On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Voilà les amis pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a mis en appétit. J'espère que vous êtes prêts à affronter à la fois la douceur de vivre, mais en même temps le tragique, l'horreur, la noirceur, le fantastique et un univers médiéval que vous n'aviez jamais encore abordé sous cet angle. On se dit à très vite pour suivre les aventures de la jeune Amicia et de son petit frère Hugo sur ce chemin. Je vous dis ciao, ciao, c'était Bruce Liv, salut ! Sous-titrage ST' 501